Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus ! Bienvenue les potos et les potaises pour un nouvel épisode de Everybody is Gone to the Rapture ! Alors, on s'était quitté hier après la mort de Franck, on l'avait vu s'évaporer en particules de lumière à la suite d'un bombardement, et là, on se dirige vers le prochain chapitre avec Litsy ! Litsy qui est... vous verrez bien, j'en dis pas trop, parce que j'ai peur de dire une connerie, c'est surtout ça ! Logiquement, on devrait voir la petite bouboule incessamment sous peu ! Tenez ! Et regardez bien, autour de Litsy, il y a une autre boule ! Elle est accompagnée de quelqu'un d'autre, mais de qui ? Donc là, on a un petit camp de vacances, tranquille ! Like-Side, Holidays, con ! Et vas-y, on pénètre ! Tiens là ! Ah, c'est à gauche ! Et... Oui, oui, oui ! Oui, on y est presque ! Allez ! Madame Graves ! Lizzie, Madame Graves ! Rachel ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'était horrible ! Il y a eu des éclairs et de la foudre ! Le courant était coupé, et tout le monde était dans la salle des fêtes, alors je leur ai dit de pas bouger ! Et puis Shane, Sean Davis a dit qu'il allait certainement pas recevoir d'ordre d'une petite conne ! Il est sorti fumer une cigarette et il est jamais revenu ! Ensuite, sa femme Diana est sortie de chercher, et elle aussi, elle est jamais revenue ! Où est Dylan ? Il était avec Sean et Diana ? Non, je m'occupais de lui ! Vous croyez qu'il vouait revenir ? Je n'en sais rien, Rachel ! Je me fiche de ce que les gens pensent ! Je sais que si c'était mon bébé, je le laisserais jamais seule ! Même si c'était la fin du monde, ce serait toujours lui ma priorité ! Tu ferais une excellente mère, Rachel, j'en suis sûre ! Bon, rentre, et dis à tous les autres qu'ils font du super boulot, qu'ils continuent comme ça ! J'ai deux-trois trucs à finir d'abord, et ensuite je viendrai vous rejoindre ! D'accord... Allez ! Mais c'est pas qu'ils l'ont abandonné ! C'est juste qu'ils sont morts ! Ils n'ont pas pu revenir ici pour aller chercher ! Parce que Sean et Diana... Oh là là ! Sean et Diana, ce sont les premières personnes, notamment Diana ! En fait, Diana, c'est la première dame qu'on a rencontrée, je crois, dans l'ELP, qui attendait au rez-de-chaussée, parce que ses deux enfants et son mari étaient montés à l'étage pour se reposer ! Et ensuite, on avait Jeremy ou Wade qui s'étaient ramenés pour lui dire ce qu'elles faisaient là ! Et c'est à ce moment-là qu'on avait appris que ça faisait 6 heures qu'ils étaient montés à l'étage, sans avoir de nouvelles par la suite ! Et on avait supposé que le père et les enfants étaient morts, et qu'après, Diana et Wade ou Jeremy y étaient passés ! Parce qu'en fait, tous les gens mouraient les uns après les autres ! Tout le monde n'est pas mort en même temps ! Il y a des gens qui sont morts comme ça, de par les symptômes qui ont été déclenchés par l'entité qui se propage dans le secteur ! Et il y en a d'autres qui sont morts par le bombardement ! Les parents de Dylan, du petit bébé, ils sont morts à cause des symptômes ! Et voilà ! D'ailleurs, j'avais totalement zappé qu'il y avait un bébé dans cette famille ! Mais on n'avait pas vu un couple ? Mais oui ! On avait vu un couple qui était accompagné d'un bébé ! Est-ce que ce ne serait pas... Est-ce que ce n'était pas Diane et Sean ? Va savoir ! Tu vois, je me pose des questions ! Tout ça reste très cohérent ! Il y a une logique ! Il faut juste essayer de rattacher les morceaux de l'histoire ! Comme je l'ai déjà dit, tout est dans le désordre ! C'est à toi de faire ce travail de tout rassembler nickel-chrome ! Tu ne peux pas les sauver ! Fais ta valise et retrouve-moi à la gare ! Les trains ne circulent plus ! Tu n'as pas entendu à la radio ? À cause de la grippe ! Il n'y a pas de grippe, Lizzie ! Bon sang, Stephen ! Je ne suis pas stupide ! Je sais qu'il n'y a pas de grippe ! Mais il n'y a pas de train non plus ! Il y a un chemin d'accès qui longe le tunnel principal ! Tu pourras passer par là ! Ils n'auront pas pensé à le fermer ! Tu sais ce qui se passe ! Je me trompe ! Tu ne dois plus utiliser le téléphone ! Et ce n'est pas ce que tu es en train de faire, là ? Très drôle, écoute ! Après ça, ne téléphone plus ! Et pas de télé ni de radio non plus ! Elle se cache dans le signal ! Tu en parles comme si elle était vivante ! Je crois qu'on n'a aucun mot pour ça ! Promets-le-moi, c'est tout ! Ne dis rien à personne ! Fais ta valise et rejoins-moi à la gare, d'accord ? Je culpabilise tellement de mentir et de laisser tous ces gens ici ! Le spectacle, c'était une idée géniale ! Je te tire mon chapeau, t'es futé ! Je t'aime ! A demain ! D'accord, d'accord ! Donc là, on a, comment je pourrais dire, la confirmation que Stephen a plaqué Kate ! Il l'a dit, enfin, vraiment, genre, c'est bon, c'est fait, c'est terminé, je passe à autre chose ! Et il est revenu vers son amour d'enfance, à savoir Lizzie ! Et d'ailleurs, on avait eu une conversation précédemment avec Lizzie, qui parlait à Wendy, notamment sur le fait... Non, je crois que c'est Wendy ! C'est Wendy qui poussait Lizzie à accepter un verre avec Stephen, parce qu'elle savait très bien qu'il y avait encore quelque chose entre ces deux-là ! Et Lizzie avait notamment dit, oui, c'est pas faux, inverse, ça n'engage à rien, ok, vas-y, je vais faire ça ! Et apparemment, ça a marché, ça a marché, apparemment, ils se sont rabibochés ! Et là, Stephen a décidé de tout plaquer, de fuir avec Lizzie, avec son amour d'enfance ! Parce qu'à mon avis, il a très bien compris que Kate, c'était fini, il ne pouvait pas la raisonner, il ne pouvait pas faire en sorte de l'amener avec lui ! Et je pense qu'il avait encore des sentiments, vous savez, c'est toujours comme ça, tu as un amour d'enfance, tu t'en vas loin, très très loin, tu ne revois pas cet amour-là pendant très très longtemps, mais lorsque tu la revois, ça te fait penser à une époque, ça te fait penser à des souvenirs que tu avais immergé très profondément dans toi, ça remonte à la surface, et des fois, bah, ces sentiments du fond du cœur qui réémergent comme ça d'un coup d'un seul, bah, tu peux te dire, ouais, en fait, j'ai peut-être fait une connerie, j'ai envie de... Enfin, après, voilà, ce ne sont que de simples suppositions ! Je peux aller par là, là, franchement, je ne sais pas si c'est grand ou pas, ah, c'est fermé, ok ! Il faudrait qu'on trouve, comment je pourrais dire, une carte, pour savoir où se situeraient les principaux dialogues. On va accélérer la cadence. On a toujours tout plein de clochettes. Là, par ici, un cul-de-sac. Ah ! Peut-être à l'intérieur. Laisse-moi porter ça. Taran, je te fais mal aujourd'hui ? Elle me fait toujours mal. Et ça fait dix ans que je m'en sors toute seule. Alors c'est un peu tard pour me faire le numéro du chevalier en armure étincelante. Comme tu veux, j'essaie de t'aider, c'est tout. Ça suffit, Stéphane. Je ne suis pas une de ces greluches que tu peux embobiner comme tu veux. Regarde autour de toi. C'est moi qui ai fait tout ça. J'ai fait ça toute seule, alors que tout le monde m'avait cataloguée comme la pauvre infirme du village. Tu sais bien que je ne pense pas ça de toi. De toute façon, tu n'étais pas là, hein ? Non. Tu m'as abandonnée bien avant mon accident. Qu'est-ce que tu attends de moi, Lizzie ? Je t'aime, je ferai tout pour toi. Tout sauf le dire à Kate. C'est bien ce que je pensais. Moi aussi, je t'aime. Mais parfois, j'ai l'impression que tu te contentes de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Est-ce que Lizzie, ce ne serait pas la fille de Franck ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Je me perds un peu avec les liens de parenté. Non, ça s'est fermé. Là, c'est fermé. On peut ouvrir les portes, mais ça ne sert à que dalle. Tout à fait. Attends, allez, allez, allez. Juste pour le fait d'aller jusqu'au bout des choses. Là, ici. Autour de cette piscine. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit dialogue ? Puis-je aller dans la piscine ? Non. Oh là là, mais... Cette qualité dans le sound design. Ah, Lizzie. Lizzie, je suis là. Tiens, bingo. Alors, nous sommes ici. À côté de la piscine. Et là, en fait, on descend. On descend, donc on va aller d'abord à droite. Il y a un petit chemin. Après, on peut aller à gauche. On peut aller par là-bas. D'accord. On peut remonter par là vers 10. Après, 9, 7, 8. On va faire tout le tour, d'ailleurs. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Ouais, 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 ouais. Vas-y. Réception. Cour de tennis. Là, on a le bâtiment principal. Et par là, à gauche. On a le lac, les douches et playground. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh ! On entend un enfant rigoler. Lizzie, tu as un enfant ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait un enfant, Lizzie ? Je sais qu'elle était mariée. J'ai encore trouvé un oiseau mort dans la piscine. C'est le quatrième ce matin. Tu l'as repêché ? Ouais. Vous avez eu le temps de réfléchir à mon augmentation ? Je suis désolée, Eris. J'ai été très occupée. Oh, Rachel. Désolé, le dit retard, Madame Graves. Je rangeais les affaires de tennis. Tu es allée au chalet de M. Calls, comme je te l'avais demandé ? Il n'est pas encore rentré. Je ne l'ai pas vu non plus. Vous croyez qu'il est retourné au village ? Peut-être, oui. Ça doit être ça. Au fait, les Dentons avaient réservé une séance de tennis pour 16h30, mais ils ne sont pas venus. Alors, je suis allée à leur chalet. Vous savez, ils prennent toujours celui qui est près du feu de camp. Ils n'y étaient pas non plus. Ils sont sans doute partis en ville acheter un sac d'aspirateur et ils ont dû prendre M. Calls en chemin. Un sac d'aspirateur ? Pourquoi est-ce qu'ils iraient chercher un truc pareil ? Eh bien, peut-être que Madame Denton était en train d'aspirer et que le sac s'est percé. Donc, il en fallait un nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de poussière dans leur chalet. Il y a beaucoup de poussière dans leur chalet. Attends un petit peu. Attends un petit peu. J'essaie de comprendre tout ça. D'ailleurs, Eris, c'est le gars qu'on avait vu avec Franck et qui a des vues sur Rachel. Donc, ouais, ok. Comme ça, au moins, on connaît Rachel maintenant. Et qui dit poussière ? Attends, est-ce que ça ne voudrait pas dire que les gens se désintègrent ? Nous, on voit des particules de lumière. Mais peut-être qu'en fait, ça devient de la cendre. Tu vois, peut-être que les particules de lumière, c'est genre l'âme de la personne qui s'évapore. Mais que le physique, lui, retourne à la poussière. Ce qui voudrait dire qu'ils sont morts dans leur chalet. Ça se peut, ça ? Ceci est un message d'intérêt public de la part du Comité Général des Mesures d'urgence du district d'Avergne. Les routes et les voies serrées sont actuellement en cours de maintenance pour contenir l'épidémie de crise. Restez calme et ne sortez pas. Les dirigeants locaux, directeurs d'école, chefs scouts et membres du plergé seront vos représentants durant cette période. Veuillez les informer de toute apparition de Saint-Temple. Le dîner à 5 heures. À 17 heures, il mange. La vache ! Il mangeait un peu tôt, non ? Le lunch, le petit déjeuner. Le déjeuner à midi, le dîner à 5 heures. Moi, tu me fais manger à 7 heures, mais pas avant. 7 heures et demie. Allez, 7 heures et demie, 8 heures, mais pas 5 heures, pas 17 heures. À 17 heures, limite, c'est le petit déjeuner. Enfin, c'est la collation, quoi. Et attends, c'est écrit quoi ? Ah ouais, Happy Camping, Lizzie et Robert. Donc, Lizzie... Ah, mais Lizzie et Robert, Ah, mais ce sont eux qui gèrent le camping ? Le camp de vacances ? Parce que Lizzie et Robert, c'est le mari et la femme. Et apparemment, c'est Robert qui a un problème de boisson. On avait entendu une conversation avec Franck. Où t'as Lizzie qui disait « Ouais, il boit tellement que bon, finalement, est-ce qu'il sait ce qu'il se passe là, tout autour ? » Là. Non. Que dalle par ici ? Et là ? Ah, c'est fermé. « You are here ! » Ouais. Là, on entend un poste radio. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller de ce côté-ci et ensuite, on ira là. Pas mal, quand même, ce petit coin. Ça change de ce qu'on a pu traverser là, précédemment. C'est pas très grand, mais franchement, c'est amplement suffisant. T'as de quoi t'asseoir, même si t'es... Oui, non, après, t'as des rideaux, mais... T'as quoi t'asseoir, de quoi cuisiner, la douche, on a vu où c'était. Ça, c'est bien. Ce sont les bouteilles de gaz. Ouais, je vais y aller, je vais y aller. Je veux d'abord regarder s'il n'y a pas un petit quelque chose par là. Hé ! C'est qu'on va par ici ? Même pas ? Ah ouais ! Ah bah punaise ! J'aurais cru qu'il y aurait un dialogue. C'est même pas la peine, quoique on va essayer quand même. On va essayer, mais... Ouais. Ce n'est pas possible, c'est verrouillé. on va regarder là, ici. Est-ce que la porte est ouverte ? Non, fermée. Je crois que on peut aller en même temps à ce mobilhome. c'est fermé. C'est fermé. Par ici. Si je fais le tour, si je fais le tour... Que dalle ! Là-bas, on a une carte... Ah ! Ah non ! de la part du comité général des mesures d'urgence du district d'Averton, les routes et les voies ferrées sont actuellement en cours de maintenance pour contenir l'épidémie de grève. Restez calme et ne sortez pas. Les dirigeants locaux, directeurs d'école, chefs de scouts et membres du gerger seront vos représentateurs d'apparition de sang. Eh ben non ! J'arrive, Litzy ! Je ne sais pas où c'est que tu veux que j'aille. Ah ! Ici ! Ok ! D'abord, je fais le tour. Non. Allo, Catherine ? Appelez-moi Kate. Elizabeth ? Lizzie. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est une bonne chose, vous et lui. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi ça le serait ? Ah, pardon. Vous venez de dire que ce n'était pas compliqué et je ne vois pas pourquoi ça le serait. Vous et Stephen étiez ensemble il y a longtemps et il est parti. Pour moi, c'est très simple. Je suis désolée, je ne voulais pas vous froisser. Oh ! Je ne suis pas froissée. Écoutez, Elizabeth, je... Lizzie, s'il vous plaît. Lizzie. Pardon. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de bien et je ne voudrais pas manquer de tact, mais... Essayons d'être réalistes, ok ? Faisons de notre mieux. Ça me paraît sensé, non ? Oui, je suppose que oui. Faisons de notre mieux. Premier face-à-face entre Lizzie et Kate. Peut-être pour se jauger, pour se mettre sur la même longueur d'onde. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir un dialogue entre ces deux-là ? Ici. Je ne sais pas ce que fout ce panier-là. Il a l'air grand, le lac. Alors, ici. Ouais, ouais, ouais. Donc, on vient de par là. Vas-y. Elle s'est fait la malle. Arrête, elle ne ferait jamais ça. Enfin, je crois. Et Dylan, alors ? On ne peut pas dire qu'elle était super enthousiaste de s'en occuper. Elle a préféré te laisser faire. Elle ne reviendra pas. Alors, laisse-la partir. Elle fait toujours passer les autres avant elle. Je suis sûre qu'elle avait quelque chose d'important à faire. C'est à toi de gérer, maintenant. J'imagine que ça veut dire qu'on ne part plus. L'Espagne attendra. Écoute, toi, tu y retournes et tu donnes la meilleure représentation de Peter Pan de toute l'histoire. Et moi, je me charge de retrouver tes parents. Promets-moi que tu vas revenir. C'est promis. D'accord. Donc, ouais, on confirme. Ils sont bien ensemble. Et là, on a Lizzy qui a quitté le camp pour rejoindre Stephen. Ce qui fait que Rachel se retrouve toute seule. Et on sait que ces deux jeunes, ces deux tourtereaux avaient prévu de partir en Espagne. Mais maintenant qu'ils ont Dylan sur les bras, il faut penser à lui. Après, ce qu'on a entendu tout à l'heure de la part de Rachel, clairement, ce n'est pas elle qui va laisser tomber le bébé. C'est quoi ça ? Oh là, oh là, oh là ! C'est quoi ? C'est chelou, c'est très très chelou là. On a des textures vivantes. Truc de ouf. Ceci est un message d'intérêt public de la part du comité général des mesures d'urgence du district d'avérateur. Les routes dévoileraient effectuellement en cours de la séance qu'on continue. Hé, mais attends ! Oh, mais attends, mais c'est quoi ça ? C'est une bombe ? C'est une bombe qui n'aurait pas explosé ? Oh, c'est du gaz ! Là, regardez ! V... VX gaz ! Hé, mais attends, mais le gaz VX, c'est une grosse saloperie, ça ! Qu'est-ce qui... En fait, ils n'ont pas bombardé avec des bombes à défragmentation, avec des... Non, 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 c'est du gaz ! Ils ont largué du gaz ! Ah, les bâtards ! Bah, comme ça, en fait, tu détruis que dalle. Mais toute race de vie humaine ou animale disparaît comme ça en un clin d'œil. Attends, mais le gaz VX, c'est pas le gaz qu'il y a dans le film The Rock ? Enfin, Rock ? The Rock ? Non, c'est The Rock. Le film de Michael Bay avec Sean Connery et Nicolas Cage. Le gaz VX, je suis sûr que c'est ça. Oh, mon Dieu, Stephen. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Ah bah, c'était court. J'allais poser la manette pour me reposer les poignets. Lol. Mais j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ouais, non. Attends, est-ce que c'est explorable ? Bah, non. Non, 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 non. J'avais pas fait gaffe que c'était sur roue. Est-ce qu'il y a un moyen d'aller là où j'ai entendu quelque chose ? Voilà. Ah, il faut très certainement venir de derrière. Non, où je peux passer par là ? Ah, je peux passer par là ! D'accord. On va y aller après. Parce que là, je pars dans tous les sens. Je m'étais fixé une espèce de petit planning de par où on allait passer. Et en fait, je fais rien de ce que j'avais prévu. par là, après. Ici. Des balles de tennis, tout à fait. C'est normal, vu qu'il y a des terrains de tennis. Tiens, là. Niveau voiture, niveau voiture, va-t-on avoir quelque chose ? Non. Si je suis le chemin, que dade. Donc, je peux faire demi-tour. Il faut vraiment atteindre certains points bien spécifiques pour débloquer les dialogues. C'est pour ça que je vais vraiment absolument partout. Elle est pas dans son bureau non plus. Ils vivent pas loin d'ici, non ? Bah ouais, au village. Tu crois pas qu'elle est partie chercher M. Graves ? Lizzie sait très bien que Robert y apparaîtra quand il aura des cuvées. Ça va aller. Tu veux que j'aille voir si je la trouve ? Non, c'est bon. Allez, viens. J'ai promis aux enfants que j'allais refaire le dernier numéro et après, on prendra tous une bonne tasse de thé. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais, à Lizzie. Moi ? Pas du tout. À la première occasion, je me tire d'ici. Ok, donc là, on va aller sur la droite. Bingo. Ouais, c'est tout à fait ça. Ah ouais, là. Fermé. Fermé, fermé, fermé. Par ici, c'est good. Les cinq tours fonctionnent maintenant de pair et je réceptionne jusqu'en zone rouge mais ça ne suffit pas. Je vais tenter de diriger le signal vers la tour 6 pour créer un point de réception unique et re-coordonner l'installation optique qui devrait théoriquement provoquer un pic de signal au point d'origine. Si je conceptualise ce point d'origine comme une tour 7, ça devrait marcher. J'espère. Je crois qu'on est arrivé bien au-delà de tout ce que je connais en physique. Enfin, bref. Ça vaut le coup j'ai l'impression que c'est le genre de meuf qui vit que pour la science. Tu vois, c'est ça en fait. Dans ce couple, t'as elle qui est à fond à 300% dans la science alors que lui, Stephen, il est plutôt dans dans l'humain. il a compris ce qui se passait, il a compris qu'il ne pouvait rien faire et il n'a pas cette curiosité, il n'a pas cette flamme qu'a Kate dans la science. lui, il a laissé tomber, il ne veut pas savoir, il sait ce qui va arriver et il ne veut pas être là quand ça va arriver alors que Kate, elle, elle a cette curiosité, elle a cette flamme qui la pousse à aller encore plus loin et d'arriver et d'aller jusqu'à ce point où tout va basculer. Attends, il n'y avait pas quelque chose là ? Elle veut savoir comment tout ça, ça va finir alors que lui, Stephen, il s'en fout. Lui, il sait que ça va être pas bon pour nous, pas bon pour l'humain. Il veut se tailler et il veut emmener avec lui quelqu'un qui l'apprécie. Qu'il apprécie, qu'il aime quoi. Parce qu'il est quand même parti avec l'Easy. On va grimper... Je crois qu'on va grimper là, non ? Ah. Ah. T'es sûre que personne t'a vu ? Madame Graves ? C'est à peine si j'arrive à la regarder en face. T'es certain qu'on a assez d'argent ? Ouais. Et puis une fois en France, on pourra commencer à bosser. Mon père va te faire la peau. On sera déjà en Espagne et mariés avant que ton père se rende compte qu'on est parti. N'allez pas trop loin, on est sur YouTube. Quoique, vu qu'on ne voit rien, franchement, si on m'avait tapé sur le bout des doigts, vraiment, c'est que là, c'est des connes de trop. si je vais tout droit. Où c'est que c'est que ça va me ramener ? D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Okidoki. Donc là, ce coin-là, c'est good. Là, on voit encore des cadavres morts d'oiseaux. Ce qui fait qu'on va continuer là en face. J'aime bien parce que c'est un chapitre qui est consacré à Lizzie, mais on voit beaucoup, beaucoup de séquences entre Rhys et Rachel. Pourquoi le chapitre ne s'appelle pas Rachel ? Là, on va aller à droite. Ouais, là. niveau de l'attente, oui, non. Non. Fermé. t'as de quoi te brancher. Diana, qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas pas une mine ? Madame Graves ! Sean, est-ce que le bébé va bien ? Tout va bien. Diana, on y va. Ok, je vais te faire une tasse de thé. Madame Graves, il faut que je vous dise. Arrête, Diana ! vous avez essayé de quitter la vallée ? Toutes les routes sont fermées maintenant. Je sais que je conduisais trop vite, mais la voiture d'auphin c'était du mauvais côté de la route. Oh mon Dieu, je crois qu'il était... Diana, mais c'est pas vrai, ça suffit ! Tout va bien. Hé, tu vas bien ? Sean aussi ? Le petit Dylan aussi ? C'est tout ce qui compte ? Tout le monde va bien. Mais il... Ça suffit. J'ai besoin de ton aide. Certains enfants commencent à avoir peur, alors Rachel et moi avons décidé de faire un spectacle histoire de les occuper. L'autre soir, tu m'as dit que tu savais jouer du piano. Tu pourrais faire ça ? Oui. Je pense que oui, mais... Monsieur Graves, Robert... Ne t'inquiète pas pour lui, c'est un grand garçon. Calme-toi. Ah, c'est Robert ! Maintenant, tu vas à la salle des fêtes et Rachel te dira quel morceau répété. D'accord. Merci, Madame Graves. Merci. Et Shane ? Va trouver Riz, s'il te plaît. Voici la besoin d'aide. Oui, pas de problème. Allez. C'est Robert, le mari de... Euh... Lizzie ? Ben oui. Robert. Ouais, c'est ça. Robert, c'est le mari de Lizzie et c'est lui qui a eu un accident. Rappelez-vous, on avait vu un... un accident. On les avait entendus, comment je pourrais dire, Diana et Sean. On les avait entendus avec le bébé, genre... Mais non ! Faut aller le sauver ! Et puis t'avais Sean ! Non ! On n'a pas le temps ! On a le bébé ! Il faut y aller ! Et en fait, c'est Robert qui s'est retrouvé là, en bas, près de la flotte. Bon, si vous avez suivi le bébé, vous vous rappelez. Et là, on sait que Sean et Diana avec Dylan sont arrivés au niveau du camp de vacances. Ils ont laissé Dylan à Rachel et après, ils sont partis avec leurs enfants. Je... Je... Attends, mais... Je comprends plus, là. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ce sont vraiment eux ? Je pense que oui. Je crois que c'est... Ouais, c'est ça. Vous me confirmerez, pour ceux qui ont bien suivi, mais je crois que c'est bien Sean et Rachel. Pas... Diana et... Diana et Sean. Ça, c'est le cointante, hein. Oh, il y a sûrement quelque chose par là. Ou pas ? Non ? Que dalle ! Ok. Moi, quand je vois ça, je me dis tiens, il y a un truc caché. Ben, même pas. Ok. Ok. Tout à fait. Je suis en train d'aller où, là ? Ok. On se dirige vers les terrains de tennis. Demi-tour. Parce qu'on a encore plein de... De coins fouillés, là, dans cette zone. Tenez-là. Pas mal. Il y en a qui ont du talent, hein. C'est pas moi qui pourrait faire ça. On sait qu'il y a ça. Et on va poursuivre nos investigations. Et on va poursuivre nos Non pas. On va poursuivre nos On va poursuivre nos Non. Allez. On va juste faire ce petit bout de chemin pour voir s'il n'y a pas un dialogue là au niveau de la route. Ah tu vois il y a un sens. On aurait peut-être dû suivre le sens des flèches non ? Dès qu'on est rentré dans le camp. Et maintenant c'est tout pour le moment. Oh non. Il n'y a personne ? C'est quoi ce bruit métallique ? Ah mais c'est peut-être au niveau du parc non ? Ah ça nous ramène là d'accord ok. Super. Allez on rebroue ce chemin. On adore faire des allers-retours comme ça dans le vent. C'est un peu ce qui fait la beauté du jeu. C'est ces incessants allers-retours. On va absolument dans tous les recoins. On fouille absolument partout. Parce que voilà on ne veut pas passer à côté de quoi que ce soit. On veut vraiment récupérer toutes les scénettes. Pour pouvoir vraiment se faire une idée sur ce qui s'est passé. On va juste checker ce qu'il y a là. Non. Ok. Donc là demi-tour. Non c'est pas à gauche si ? Non. Vous ne devriez pas fumer vous savez vu votre état. C'est la faute de Stephen ça. Il m'a fait reprendre. Je n'ai pas l'intention de vous empêcher de partir. Mais la météo s'annonce très mauvaise. Il parle d'une tempête. C'est ce que Stephen a dit. Il a dit qu'il me retrouvait là-bas mais il a des choses à régler d'abord. J'ai l'impression qu'il croit que tout ça a un lien avec lui. J'en sais rien. Qu'il vienne ou non moi je pars en tout cas. Stephen a un plan pour sortir de la zone de quarantaine. C'est un homme intelligent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais lui faites-vous confiance. Eh bien je l'aime. J'espère que c'est suffisant. J'espère aussi. Écoutez, si vous n'arrivez pas à passer pour une raison ou une autre, je réunis tout le monde à la salle des fêtes. Il y a toujours des retards de terre. Oui, tous les campeurs y sont déjà. Ils font un spectacle. Peter Pan. Les gamins sont contents, ça leur permet de penser à autre chose. Eh, vous avez vu ça ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Moi j'ai rien vu ! Sous-titrage ST' 501 Ah ! Est-ce que ce serait pas là où il y avait Diana et Sean ? J'ai essayé de quitter l'observatoire, mais je n'ai pas pu. Une fois devant le portail, je n'ai pas pu concevoir un monde à l'extérieur. C'était très bizarre. Comme si la vallée, Stephen et tout le reste avaient perdu toute tangibilité et étaient devenus des concepts, et non plus quelque chose de concret. Je perds la notion du temps. Je ne sais jamais si je suis éveillée ou endormie. Mes doigts sont engourdis à leur extrémité. Mon sens du toucher est encore là, mais j'ai l'impression qu'il ne s'adresse plus à moi. Un peu comme si on avait détourné le signal. Est-ce que l'entité n'aurait pas pris possession de toi ? Est-ce que tu ne serais pas en connexion avec cette entité ? Est-ce que ce ne serait pas cette entité qui prendrait le dessus sur toi ? Pour être honnête, on ne se parle même plus à l'heure actuelle. Je dors dans un des chalets inoccupés. Sinon, on reste à se regarder en chien de faïence jusqu'à ce qu'il sorte pour aller picoler en cachette alors qu'il ne l'admettra jamais. Et moi, je fais semblant de ne pas le voir. Et quand on va se coucher, je me retiens pour ne pas me mettre à hurler. Je ne sais pas pourquoi on est encore ensemble. Enfin, si, je sais. Je l'aime toujours. Tu me rappelles Marie quand elle avait ton âge. Si j'avais eu une fille, j'aurais été très fier qu'elle devienne une femme comme toi. Tu n'es pas obligée de dire ça. Il faut que tu parles à Robert. Dis-lui que tu sais qu'il s'est remis à boire. Vous pouvez trouver une solution ensemble, j'en suis sûre. J'aimerais en être sûre, moi aussi. Je n'ai pas envie d'être celle qui est restée parce qu'elle n'avait pas le courage de partir. Je sais bien qu'il ne faut pas vivre dans le passé, je le sais. Mais parfois, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Et si je n'avais pas eu mon accident ? Je pourrais être n'importe où à l'heure qu'il est, plutôt que de passer mon temps à répéter ce foutu Peter Pan et à réparer des sèches-linges pour la énième fois. Franck, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Il ne faut pas lui dire, tu es encore jeune, Lily. Et tu as largement le temps de devenir celle que tu veux être. Mais arrête d'utiliser ta jambe, ou ton mari d'ailleurs, comme excuse. C'est bien, Franck. Parce que tu écoutes, mais tu n'es pas aussi dans l'hypocrisie. Tu sais, essayer de faire comprendre les choses. C'est vrai, peut-être qu'elle trouve comme excuse à chaque fois au niveau de sa jambe que c'est à cause de ça que tout va mal, que sa vie n'est pas ce qu'elle voulait. Enfin, ce n'est pas la vie qu'elle aurait désirée. Mais Franck, il a fait comprendre qu'il faut que tu arrêtes de prendre RECS. Voilà, les gens avec ce truc-là, ok, tu as perdu ta jambe, ok, ça a changé ta vie, mais il ne faut que tu arrêtes de prendre comme excuse que oui, c'est à cause de tout ce qui t'arrive, c'est à cause de ta jambe. Non. C'est aussi en fonction de tes choix. En fonction de comment tu te comportes. Ce n'est pas une jambe qui va te définir. C'est pas une jambe qui va te définir. Là, c'est ouvert, on va y aller. Mais d'abord, si je vais par là, ça va nous amener au niveau des tentes, donc ce n'est même pas la peine. On va aller également là sur le terrain de tennis, mais d'abord, ici. Que dalle ! J'aurais vraiment cru qu'il y aurait eu quelque chose ici. C'est bizarre ça, non ? Non, non, non. D'accord, non, mais vraiment, là, une porte ouverte, je vois un peu de lumière. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je l'ai eu dans le baba. Ah ! C'est énorme, non ? C'est clair. T'as déjà vu un truc pareil ? Ils doivent tous être comme des fous à l'observatoire. Ils sont sûrement tous en train de faire la fête. C'est magnifique. Tu l'as dit. Bon, faut que j'y aille. Pas le choix. Le gosse dort pas de la nuit. C'est à cause de ses dents. Iliana va me tuer si je rentre tard. Allez, bonne nuit. Salut ! Il va falloir que j'en remette encore le début, le premier épisode du LP pour voir si c'était bien Diana qui était au rez-de-chaussée et qui attendait son mari. Je pense que oui, parce que les dessins viennent de quelque part. Ça me saoule de zapper certaines choses à ce niveau-là. C'est bon. Et vous savez, si c'est bon, c'est bon de elle-là. Désolé, j'essaie d'apporter un peu d'humour, mais je ne suis pas drôle. Ici. Non ! Au niveau du feu de camp, là. Non, oui, oui, non, 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 non. Par contre... Eh ! Ouais, 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 ouais. Il y a des particules. Et vous l'avez trouvé comme ça ? Oui. J'ai pris l'habitude de venir vérifier tous les matins s'il a bien pris ses cachets. M. Colt n'est pas bien, Elisabeth. Il est tout à fait possible qu'il se soit levé pour faire une balade si son état a empiré. L'esprit est une chose fragile, vous savez. Ça ne lui ressemble pas. C'est tout ce que je dis, docteur. Il ratait jamais le loto en fin de matinée. Il ne fumait pas, n'est-ce pas ? Pas à ma connaissance. Ça confirme ce que j'ai dit ! Les gens, lorsqu'ils meurent, deviennent de la poussière. Poussière, tu étais poussière, tu retourneras. Ce qu'on voit très certainement, lorsqu'on voit les gens partir en particules de lumière, à mon avis, c'est leur âme, leur esprit, leur conscience. Ça part au ciel et le corps devient poussière. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je ne sais pas si j'avais compris ça à l'époque, mais je n'ai pas l'impression. Il faudrait que je regarde si j'ai encore le LP que j'avais fait à l'époque. Ce qui m'étonnerait parce que j'ai beaucoup de VOD qui ont disparu à cause de ce qui s'est passé. Ça ne me dit rien, là. Tu vois, il y a des moments où je me dis, tiens, ça, je le savais. Ça, je m'en rappelle. Mais par contre, ce que je viens de vous dire, là... Je ne sais pas. J'étais un peu plus con. En 2015, j'étais beaucoup plus bête à cette époque-là. Je pense que j'ai gagné à maturité entre-temps. Oh ! Là, ici... Ça a dû être instantané. Je sais, ça n'aide pas vraiment. Vous pouvez me laisser tranquille. On n'a rien pu faire. Je suis désolé. Vraiment désolé, ma belle. Voilà, vous avez réveillé le bébé. Allez, vous en. Rachel, je suis désolé. Désolé. Mais c'est qui, Charlie ? C'est qui, Charlie ? Est-ce qu'on a déjà vu... Enfin, vu et entendu de Charlie avant ? Je n'ai pas l'impression. Tennis court closed until further notice. Ah, j'adore lire l'anglais, moi. C'est une grande passion. Yana, j'ai entendu à la radio qu'ils avaient fermé toutes les routes. Ils disent que c'est la grippe. Personne n'a la grippe ici, Sean. C'est du flanc, cette histoire. J'ai entendu Madame Graves dire qu'une autre famille venait de partir soudainement. Selon elle, ils sont partis cette nuit, mais leur voiture et toutes leurs affaires sont encore là. C'est la merde. Quinze personnes sont parties soudainement en deux jours. Ça ne me dit rien qui vaille. Où est le bébé ? Il dort dans la caravane. Sean, je ne veux pas attendre ici que la situation empire. Si on part tout de suite, on peut quitter la vallée avant qu'il prenne des mesures drastiques et qu'il ferme toutes les routes. Tu crois ? Oui. On peut prendre les petits chemins à travers la forêt. Je vais laisser un peu d'argent pour Madame Graves. Tu sais que son mari n'est toujours pas revenu non plus. C'est un poche-tron, non ? C'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est son problème de toute façon. Ne sois pas si dur. Allez, on fera mieux de récupérer Dylan. Mais alors, c'était vous ou pas ? Ah là 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 ! Peut-être que je me suis trompé. Qu'il se la tape, je m'en fiche. Ce qui m'a énervée, c'est qu'il me prenne pour une idiote et croit que je ne voyais rien. Je fais des rêves dans lesquels l'orage de lumière le brûle vif tandis que la trace danse sur sa peau. Je me réveille, les yeux emplis de cette lumière liquide. Je vais concentrer les cinq tours restantes sur le même point dans le ciel. Si ça permet d'établir des voies de communication, ça devrait permettre d'augmenter la bande passante. Je pense avoir pigé quelque chose, les amis. Je savais. Je savais. On le savait. Ce n'est pas que moi. C'est on le savait. Que Stephen ressortait avec Lizzie. Mais, je me posais la question au tout début. Pourquoi Lizzie était accompagnée d'une petite sphère qui lui tournait autour ? Est-ce que Lizzie ne serait pas enceinte ? Ils ont couché ensemble. Peut-être qu'elle a été... Le mot est tel que... Peut-être qu'elle a été fécondée. Peut-être qu'un petit bébé est en elle. Et peut-être que cette petite sphère qui lui tourne autour est ce bébé qu'elle a dans son corps. Ok, il y a un truc là. Tiens, tu vois là ? Parce que tout a une symbolique. Tout a une logique. Donc, je me dis, peut-être que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Là, je pense qu'on a fait quasiment tout le tour. Là, on va y retourner. On va y retourner. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que... Je veux voir s'il n'y a pas autre chose, mais... Là, si, je vais ici. On a des portes ouvertes. Eh, Ciblet, faut que je te parle. Quoi ? Viens par ici, gamin. Et par la voix basse. Tu sais qui je suis ? Ouais, vous bossez pour Meg Holloway. Charlie Tate. Tu peux m'appeler Charlie ? C'est quoi le problème, Charlie ? Rachel Baker. Et bah quoi ? Oh, on me la fait pas, je suis pas né de la dernière pluie. Tu veux que je te refasse le portrait ? Elle a 16 ans. C'est plus une gamine. Il va donc dire ça à son père. Il hésitera pas à te buter. Mais je l'aime. Rien ne peut arrêter l'amour. Je te dis pas d'arrêter de l'avoir. Mais sois prudent, c'est tout. Ça me dit toujours pas que t'es qui, mon gars. Charlie, Charlie, Charlie. Qui es-tu ? Et est-ce que t'es quelqu'un de safe ? Ah bah oui, là, on a complètement fait le tour. On est revenu au début. Tiens, encore une bombe VX. Ah, ici, j'ai bêté. Les dirigeants locaux, directeurs d'école, chefs, scouts et membres du clergé seront vos représentants durant cette période. Veuillez les informer de toute apparition de symptômes. Et maintenant... Vous êtes sur la messagerie de Kate Collins, c'est Stephen Appleton. Laissez un message. Stephen, c'est moi. Je m'en vais. J'ai attendu autant que j'ai pu. Si tu es déjà là-bas à m'attendre, je pars pour la gare maintenant. Je continuerai mon chemin, avec ou sans toi. Mais je t'aime. Je t'en prie, rejoins-moi. Je t'aime. Ah, mais... Vu que le chapitre suivant, c'est avec Stephen, à mon avis, il s'est passé quelque chose pour lui. D'habitude, on a toujours des indications où se situent les scènes principales. Là, que dalle ! Attends, ici, on y a été. On est tout à fait d'accord avec ça. Voilà, je voulais juste faire ça. Quoi que... Oh là 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 ! Il faut que j'en ai le cœur net. Non, c'est bon, pas de dialogue. Pfff ! Par là-bas... It's ok. Par ici, ça a été fait. Donc ouais, on va aller dans la baraque. Enfin, le mobilhome. C'est pas à droite. Putain ! Ne touche pas, ça va. C'est comme un coup de soleil, mais ça a une forme bizarre. Ça fait mal ? Non, je ne sens rien. Ne t'inquiète pas. J'arrive pas à croire que tu ai laissé Kate là-bas. Raconte-moi ce qui s'est passé. Elle n'a sans doute même pas remarqué que j'étais parti. C'est rien, je te dis. Tu mens. Ne me mens pas. On a eu une dispute. Elle va travailler toute la nuit, de toute façon. Stéphane, écoute-moi. Il y a eu un accident. C'est pour ça que tu as le visage brûlé ? C'est rien. Il y a eu un truc, je ne sais pas trop. J'étais un peu troublé et on s'est disputé. Elle a voulu rester et récupérer d'autres données. Elle a été brûlée aussi ? Est-ce que tout va bien ? Bonsoir, Lézy, tu couches avec elle ou avec moi ? Elle va bien. On va bien. Je n'ai pas envie de parler d'elle. Je suis venu de voir toi. Je m'inquiète. Il n'y a pas de raison. Mais viens de coucher. Viens de coucher, on a des trucs à faire. On a un bébé à concevoir. On a un bébé à concevoir. On a un bébé à concevoir. C'est bon, ça c'est bon là-bas au fond. De toute façon, je serais tenté de te dire qu'on a fait toutes les scènes principales vu qu'on a déverrouillé la scène finale. On a fait des secrets de la scène finale. Là, 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 il n'y a pas été. Euh bah non Bah non Parce que là où c'est qu'on va Vous le savez Allez Allez Il est temps 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 Et je n'ai pas l'impression Si Non Il est temps 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 Oh la Seine. Elle est intense enfin elle était intense R.I.P Dylan, tu étais si jeune comme tout le monde enfin tu étais le plus jeune d'entre nous enfin de tous ceux qui étaient là mais voilà quoi vous avez compris ce que je voulais dire. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501